Une silente obscurité fait suite aux éditions de Tristram, au roman Le Dernier Contingent, qui est donc sorti début 2012. Le champ narratif d'Une Silente Obscurité est radicalement différent, même si on peut trouver un partage commun pour la langue française, pour son invention, pour le vocabulaire vernaculaire, pour le vocabulaire régional. Tous mes ouvrages antérieurs et mon travail d'écriture en général ont une sorte d'obsession qui consiste à essayer d'extraire le plus possible la beauté de l'ordinaire, du quotidien des gens. Je n'utilise quasiment jamais d'aspect soit autobiographique, soit fantastique, mais je vise toujours à introduire l'élaboration d'une métaphore qui est là pour sublimer l'ordinaire. On peut trouver de la beauté chez une petite fille qui traverse un passage clouté, une vieille dame qui hésite à traverser pour rester dans les passages urbains. Une silente obscurité est un ouvrage qui, comme son nom l'indique, traite de l'obscurité, de l'installation lente qu'il y a chez un être humain. Cette obscurité qu'on possède et qu'on partage, par exemple, dans ce qu'on appelle les troubles de l'attention, sans aucune connotation psychopathologique, là apparaît de plus en plus comme un mode de vie intérieur du héros. Le héros, qui est d'ailleurs un anti-héros, c'est un terme un peu fort pour cet homme, qui est absolument anonyme, dont on découvrira le nom qu'à la fin, lors d'un coup de théâtre final, dont on peut supposer les aspects tragiques, mais pas le contenu. Livre en strates nécessitant de la part du lecteur une attention vis-à-vis de laquelle il est payé de retour en participant à des passages assez drôles et qui le détendent. Livre en strates, donc, où le lecteur est tenu de fabriquer des significations. Il est partie prenante de la construction romanesque. Et partie prenante de la construction romanesque, il sera tout de même privé du coup de théâtre final par le fait que ça appartient à l'auteur, si je puis dire. C'est un livre en sept étapes qui se réduisent petit à petit, au fur et à mesure et à l'instar de la perte de conscience. Et j'ai voulu montrer combien, chez tout être humain qui passe aux yeux des autres souvent, comme dans des processus démentiels ou dans des pertes importantes d'une vigilance au quotidien, j'ai voulu montrer et défendre un point majeur, c'est qu'il existe toujours un être qui pense, qui poétise, qui rit, qui commente, même s'il est en phase décalée, même s'il est apparemment désinséré. C'est un livre tragique, ça ne surprendra pas les personnes qui me lisent, mais qui est drôle, je l'insiste beaucoup là-dessus, et qui commence d'ailleurs par un tombadin qui permet de se détendre, si je puis dire. C'est un livre qui est assez capteur, c'est-à-dire dès qu'on commence à le lire, il entraîne une lecture rapide, il entraîne aussi une difficulté à lâcher le livre. Et c'est un livre qui est donc tragique, drôle et tragiquement drôle. J'insiste beaucoup là-dessus. Les personnages qui parsèment et qui traversent la vie de cet homme, une vie de laquelle nous ne savons pas grand-chose et que nous découvrons au fur et à mesure, une vie aussi qui est décrite à travers la technique d'un monologue intérieur, avec aussi des voix de commentaires internes au monologue intérieur. Cette vie-là est une vie pleine de poésie et j'ai eu beaucoup de difficultés à laisser ce personnage à la fin du livre pour m'y être attaché vraiment beaucoup. C'est un livre qui fait 300 pages du calibre de l'édition, qui est, je pense, très agréable à lire. Et dans lequel on goûtera les inventions de langage, les tournures syntaxiques. Et je pense qu'on a beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage.